Après un professeur, c'est naturellement un étudiant qui passe à l'extérieur. Il s'agit de la majorité de la profession qui a obtenu le meilleur octobre, Madame Stéphanie Chahm, président de la Nationalité Singapore. Mesdames et Messieurs, chers professeurs, chers invités, chers amis, chers tous, Je suis très honnêtée d'avoir été invitée à prendre la parole à l'occasion de la réunisse des diplômes de notre promotion. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour partager avec vous mon aventure à la sauveur, aussi précieuse qu'inoubliable. En juin de l'année dernière, je suis venue à Paris pour assister en gros d'été. Franchement, mon parcours pour venir ici n'est pas très insolite. Avant, je travaillais à Saint-Germain comme un local. C'était un bon emploi, mais je ne me sentais pas épanoui. J'avais le sentiment qu'il y a quelque chose qui manquait à ma vie. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser Saint-Germain. J'ai voulu trouver mon propre chemin et améliorer mon niveau de français. Mais ce chemin ne fut pas passé. En tant qu'étudiant étrangère, on rencontre parfois des obstacles qui sont assez insurmontables. Des problèmes d'attention du visa. Je veux dire d'accord de bon guerre, trouver un appartement à Paris. Et puis, les français vivent gentiment mais tristement pour nous, nous parler anglais lorsqu'ils se rendent compte de notre difficulté à part le français. Malheureusement, ce n'est pas très pratique pour améliorer son niveau de français. Mais, en depuis tout cela, ça valait le coup. Oui, ça en valait vraiment la peine. Le semestre d'été était fascinant et réfléchissant pour moi. Pendant ces trois mois, je suis allée tous les jours au vieux site de la Maison des Mines et à la Rue de Foix. J'ai découvert des quartiers latins peu à peu. J'ai essayé de faire mes devoirs dans le métro en allant en cours. Et parfois, j'ai même réussi. En rentrant à la Sorbonne, les gens des nationalités variaient d'une manière dont je n'aurais jamais imaginé à Singapour. Des camarades issus des chemins complètement différents du mien. Ceux qui sont là pour trouver un travail. Ceux qui sont là pour l'amour. Ceux qui sont là pour trouver l'amour. Et la liste n'est pas finie. À cette époque-là, je sortais et pique-niquais avec mes camarades dans les jardins de Paris ou au bord de la Seine. En bavardant, j'ai eu la chance de faire la connaissance des amis proches que je n'ouvre. Je n'oublierai jamais. Tout cela, bien sûr, en appréciant la bombe avancée. Avec mon écrasseur, je vous prassure. Une fois, après un cours de volédi particulièrement dur, je me suis sentie mal. À ce moment-là, je me suis rendu compte que lorsque les francophones me parlent, et, si je les comprends, eh bien en fait, c'est parce qu'ils me parlent très lentement, mais non pas à la vitesse normale. Je comprenais qu'il me restait encore beaucoup, beaucoup de travail pour me faire passer pour une pure passion. Mais, en dépit de ces nouvelles assez tristes, j'ai continué à travailler deux. Je me suis accrochée. Je me suis, d'ailleurs, inscrite pour la session d'hiver. Après que les travaux de 214 Boulevard Hasbay sont finalement terminés, j'étais agréablement surprise à toutes les nouvelles installations modernes et merveilleuses. De toute façon, venez-vous les préoccupations. Ce qui m'impressionne, c'est la qualité de la génération. Je suis ravie des cours que j'ai eus ici. Nous pouvons remercier l'ensemble des professeurs qui nous ont donné des cours extraordinaires, et sans lesquels je ne pourrais pas aujourd'hui m'exprimer dans un français correct. Pour ma part, je voudrais remercier tous les professeurs que j'ai côtoyés. M. Pesquet, Mme Parlin, Mme Porcar, Mme Cariman, Mme Mme Frécault, Mme Onglois, Mme Adalha, et, bien sûr, Mme Léon-Louvreau, qui aujourd'hui apprécie la médaille de travail. Parmi les professeurs de la seconde que j'ai eu la chance de rencontrer, je n'en connais aucun qui ne remet pas que son énergie pour la réussite de son cours. Nous ne pouvons pas oublier le personnel de la santé, le secrétariat sans qui tout ne marcherait pas, le service administratif sans lequel une bonne partie entre nous aurait pu être jetée au pays, et le service du logement sans lequel j'aurais pu habiter dans la rue. Enfin, et surtout, je veux remercier nos amis et nos amis, sans lesquels nos jeunes ici seraient beaucoup moins brillants et chaleureux. À la fin de cette réunion, nous allons nous séparer pour chacun suivre nos chemins. Même s'il s'agissait d'une période courte, je suis très honnête d'avoir fait partie d'un établissement aussi distingué que la seconde, est d'abord été suivie par des professeurs vraiment excellents. Le temps que nous avons passé à Paris restera toujours avec nous, peu importe le temps qu'on y a passé. À Paris, on peut reconnaître la joie, la tristesse, l'amour, le très-feuille. Pour ma part, j'ai connu tout cela, mais j'ai encore plus apprécié l'amitié, la joie d'être vivante, la simple beauté autour de moi. J'espère que vous l'avez vécu ainsi, vous aussi. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. 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 ... ...